Merci Michel, merci de ton invitation, merci de cette invitation que tu nous as adressée au commissariat général à l'égalité des territoires et qui nous a permis de nous associer à cette initiative qui est pour nous extrêmement intéressante. Le ministre l'a dit à l'instant, le commissariat général à l'égalité des territoires et plus particulièrement la direction de la ville et de la cohésion urbaine que je représente aujourd'hui. C'est une administration de l'État, c'est un service du Premier ministre qui est mis à disposition du ministre en charge de la ville. Nous sommes responsables de la conception, de la mise en œuvre de la politique de la ville et c'est à ce titre que nous avons souhaité nous engager à vos côtés dans les travaux que vous lancez aujourd'hui sur ce thème. Je voudrais revenir brièvement devant vous sur les raisons qui motivent notre engagement. La politique de la ville, elle a été conçue dès son origine comme une réponse aux difficultés rencontrées dans certains territoires urbains, difficultés parmi lesquelles figurent les phénomènes de violences urbaines. L'histoire de la politique de la ville, elle s'est souvent écrite en réponse à des violences urbaines depuis l'été 1981 et les premières émeutes dans les banlieues, comme on les désignait à l'époque, jusque plus récemment, celles de l'automne 2005. Le diagnostic qui fonde l'objectif de lutte contre la violence urbaine contenue dans la politique de la ville, c'est que cette violence trouve son origine dans la situation dégradée des quartiers de la politique de la ville par rapport aux autres territoires, ce que le ministre désignait tout à l'heure comme cette tentative de raccrocher les wagons de la République sur l'ensemble des territoires. Les quartiers de la politique de la ville, ce sont des territoires urbains qui sont caractérisés par un nombre minimal de 1 000 habitants et un écart de développement économique, social et culturel apprécié par un critère de revenu, c'est-à-dire en fait la part de la population qui a un revenu inférieur à 11 250 euros par an et par habitant. Ce critère de revenu, en réalité, il condense toutes les difficultés rencontrées par les habitants des quartiers. Un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale, notamment chez les jeunes, des écarts de niveau de formation initial, une proportion plus élevée qu'ailleurs de familles monoparentales. Au nombre de 1 514, les quartiers de la politique de la ville regroupent aujourd'hui 5,3 millions d'habitants, en métropole et en Outre-mer. Ils concentrent une majorité de populations à bas revenus et bénéficient d'interventions publiques qui sont destinées à réduire les écarts avec les autres quartiers des unités urbaines environnantes. Et ces interventions, elles vont concerner l'accès à l'emploi, le soutien à la réussite éducative, le renouvellement du bâti, le désenclavement des quartiers, la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ne nous méprenons pas. La politique de la ville, en dressant le constat qu'il existe des phénomènes de violence urbaine propres aux quartiers populaires, n'entend pas stigmatiser ces quartiers ni réduire l'ensemble des phénomènes de violence aux seuls quartiers populaires. C'est le propre de certains discours politiques que d'établir des relations d'équivalence infondées entre la violence qui se déploie et où provient des quartiers populaires et les phénomènes de violence qui sévissent dans l'ensemble des territoires. Non, toute la violence qui traverse le corps social ne provient pas des quartiers populaires. Non, la vie des habitants dans les quartiers populaires n'est pas davantage une suite fatale d'expériences de la violence. Ce que nous disons en revanche au CGET, c'est que l'accumulation et la concentration géographique d'écarts de développement économique, social et culturel favorisent l'émergence de certaines formes de violences urbaines. Ces formes ont souvent été éruptives, si vous me donnez la métaphore. Je faisais à l'instant allusion aux émeutes urbaines qui ont émaillé l'histoire de notre pays depuis le début des années 80. Aujourd'hui apparaissent des formes nouvelles de violences, revêtues désormais d'habits religieux, qui trouvent un écho auprès de certains habitants des quartiers de la politique de la ville et particulièrement des jeunes. A nouveau, précisons le constat, beaucoup de jeunes radicalisés sont issus des quartiers populaires. Tous les jeunes radicalisés n'en proviennent pas. La radicalisation existe dans les quartiers populaires, elle n'y est pas forcément massive. Sur ce sujet, évitons les surestimations qui viendront nourrir les stigmatisations. Gardons-nous des généralisations comme des explications courtes, que la radicalisation emprunte aujourd'hui un discours de justification religieux, souvent rudimentaire, du reste, ne doit pas nous conduire à des qualifications abusives et encore moins à des amalgames. Mais dans le même temps, ne sous-estimons pas ces phénomènes de radicalisation et de violence qui existent dans les quartiers de la politique de la ville, cherchons à mieux les saisir pour mieux agir, comme le relevait le ministre à l'instant. En effet, nous qui devons, au CGET, concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques dans un cadre démocratique, c'est-à-dire dans le cadre d'un débat, nous devons être attentifs aux résultats des travaux de la recherche, de vos travaux. Voyez dans notre engagement à vos côtés une forme d'engagement qui est très intéressée. Nous avons besoin du fruit de vos réflexions pour bâtir nos politiques. Je relève ici la congruence de notre démarche avec les objectifs qui sont les vôtres. Je cite « La plateforme violence et sortie de la violence, elle articule et met en regard deux moments de la violence, ce qui constitue l'entrée dans le phénomène et qui relève de l'observatoire des radicalisations et ce qui constitue la fin ou la sortie à différents niveaux, individuels et collectifs, et qui relève de l'observatoire international de la sortie de la violence. » Pour moi, cet énoncé d'objectif qui est le vôtre est un objectif qui est très congruant avec nous.